Allô! Alors, comment ça a été? Est-ce que vous avez fait votre chanson? Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous avez chanté? Et comment ça a été? Alors, j'espère que ça a bien été. Alors, la vidéo précédente, je vous demandais comme défi, justement, de chanter une chanson. Alors, je vous invite à aller regarder tout ça. Alors, donc, ça m'a donné le défi moi-même de vous en faire, je vous le dis, je n'ai même pas pensé à rien. J'ai reparti immédiatement la vidéo pour en faire une prochaine. Alors, juste pour vous donner une idée, je me suis dit deux, comment est-ce que je pourrais dire ça? Je me suis dit juste leur dire deux phrases, trois phrases, quatre phrases, peut-être que ça va pouvoir les encourager si vous ne l'avez pas fait. Alors, une chanson, juste pour faire suite avec ce que je vous disais précédemment dans l'autre vidéo, ça peut être genre, « Je suis dans l'amour, je suis dans la joie, je suis dans le bonheur, oura! » Et ça vient comme ça. Et on avance. Donc, aussi simple que ça. Alors, donc, oui, c'est important, je trouve, de mettre de la joie dans notre vie, dans notre quotidien. Et puis, même quand ça ne va pas bien, autant que possible de remettre nos pensées sur au moins un moment, des idées, des choses qui vous ont fait du bien dans votre vie, des choses qui vous ont plu. Et puis, même de le chanter. Alors, quand ça va bien, que vous vous dites, « Ah, bien, j'ai pas de voix, tout ça! » Si vous saviez comment, là, ça n'a pas d'importance, tout ça, si... Ce qui est important, c'est d'être dans la joie, c'est les vibrations que ça entraîne. Mais si vous dites, « Bien, moi, ça m'entraîne pas des vibrations positives, j'aime tellement pas chanter, je suis tellement pas bien. » Alors, je vous suggère, à ce moment-là, de le dire, de l'exprimer avec une bonne intensité, une intensité joyeuse. « Je suis dans la joie! Je suis dans l'amour! Hourra! Hourra! » Ça peut être juste ça, tu sais? Mais, moi, je vous encourage, entre autres, de chanter avec ça, puis de ne pas avoir peur, justement. Vous êtes avec vous-même, là. Alors, c'est le temps d'en profiter. Et peut-être que même, si vous avez des enfants, un conjoint ou une conjointe, bien, peut-être que, dans le fond, ils vont vous trouver drôle, puis ils vont se mettre à rire, puis ils vont faire la même chose que vous. Alors, juste, ça va mettre un élan de positivité dans votre journée. Alors, je voulais faire suite, justement, à la vidéo précédente. Alors, je vous souhaite beaucoup de joie et de bonheur, aujourd'hui et pour toujours. Et puis, je vous encourage fortement à insérer des petites doses, comme ça, d'amour pour vous-même et pour votre entourage autour, qui peut avoir vraiment du bonheur aussi, s'ils participent à tout ça. Alors, donc, je vous souhaite une très, 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 très belle journée. Mais là, le mot « vie » me venait, parce que je voulais vous le dire aussi. Alors, une très belle vie. Oui, il faut en profiter vraiment toujours dans l'instant présent, là. Profitons de ce qui passe et puis profitons de notre vie. Alors, donc, suivez-moi. Alors, continuez de me suivre. Ça me fait plaisir que vous soyez là. Alors, c'est un grand, grand, grand merci que je vous dis. Et puis, donc, je vous encourage à me suivre à www.sylviemoisan.ca Et puis, de, 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 de mettre un petit « j'aime » si vous aimez, de partager. Et puis, venez voir tous les beaux enregistrements audio que j'ai pour vous en MP3. Alors, sur mon site www.sylviemoisan.ca, ça va me faire plaisir de se donner rendez-vous là-bas. Je vous embrasse. Je vous remercie.